Salut à tous quand j'ai démarré cette série de vidéos sur les objets je me suis dit forcément il faut parler de cette chose c'est obligé et honnêtement je pensais vraiment que j'allais en parler plus rapidement mais bon mieux vaut tard que jamais aujourd'hui nous allons parler de cette fameuse boule à plasma Je l'adore c'est trop bien bon je baisse un petit peu la lumière pour qu'on voit mieux A peu près tout le monde a déjà joué plus ou moins une fois avec ce genre de trucs c'est assez cool c'est super hypnotisant on peut visualiser des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ces petits filaments tout ça c'est hyper joli ça rend super bien la caméra c'est trop stylé et puis bien sûr il y a ce fameux effet super cool lorsque l'on touche la surface de la sphère Ça marche aussi comme ça Comment elle est foutue cette boule ? Tac il y a donc une sphère creuse remplie d'un gaz noble souvent du néon xénon ou krypton D'ailleurs les couleurs changent en fonction des gaz à l'intérieur au centre il y a une autre boule que l'on peut apercevoir juste ici cette boule joue le rôle d'électrode alors une électrode c'est pas juste un pokémon non c'est aussi l'extrémité d'un conducteur électrique qui peut libérer ou capter un courant électrique ok tac tac cette boule à plasma fonctionne sous haute tension et haute fréquence et c'est important parce que tout ça ça va créer un champ électrique plutôt important entre cette fameuse électrode au centre et la partie interne du verre on a donc ce champ électrique plutôt intense assez intense pour arracher des électrons aux atomes de gaz à l'intérieur de la sphère il y a donc ionisation des atomes de gaz ionisation je le rappelle vite fait c'est ajouter ou arracher des électrons à un atome ou une molécule on dit qu'il est ionisé c'est joli hein comme ça c'est beaucoup trop classe c'est trop stylé oh mon dieu ça chauffe c'est normal il y a donc des électrons qui sont arrachés aux atomes de gaz ces électrons libérés vont eux aussi ioniser d'autres atomes de gaz bref ça fait une avalanche d'ionisation là dedans le nombre d'ions et d'électrons croît exponentiellement dans la sphère il y a donc ensuite une apparition de plasma d'où le nom boule à plasma c'est le gaz ionisé qui se transforme en plasma ensuite les électrons se désexcite ces décharges électriques produisent de la lumière c'est d'ailleurs ces fameux filaments que l'on peut observer entre les deux surfaces de verre on voit bien tous les filaments j'essaie de me rapprocher tralala c'est de plus en plus joli là on voit bien l'électrode complètement dingue ok donc juste comme ça sans rien faire on peut déjà observer ce phénomène c'est quand même dingue vraiment d'imaginer tout ce qui se passe à l'intérieur de ce truc quoi ensuite pourquoi lorsque je touche la surface du verre un filament se forme jusqu'à mon doigt ou en tout cas un filament de lumière plus visible plus intense se forme jusqu'à mon doigt au moment où je touche la sphère avec mon doigt qui contient des charges positives et négatives à mon doigt le verre lui est chargé négativement dû au flux d'électrons de ce fait lorsque je touche le verre on attire et accumule des charges localement la tension électrique est donc localement plus élevé du coup un filament plus concentré se dirige vers le doigt comme ça ou comme ça D'ailleurs on peut vraiment voir que c'est quand je pose le doigt que le filament est le plus important mais même avant que je le pose le filament est déjà là on voit que là c'est déjà attiré et c'est juste un filament qui va devenir plus intense clac il est déjà là Bon souvent les boules à plasma vendus dans le commerce génère une lumière violette bleutée comme ici en fait en fait on peut changer cette couleur en fonction des gaz à l'intérieur comme je disais tout à l'heure hélium néon argon krypton azote tous donneront des couleurs plus ou moins différentes alors tout ce que l'on vient de décrire ici c'est aussi appelé l'effet corona alors cet effet il n'est pas nouveau un an les premières publications concernant cet effet date de 1915 donc ça commence à remonter ça fait plus de 100 ans donc l'effet corona comme on a pu le dire avant attendez l'effet corona c'est un phénomène qui se produit dans un champ électrique intense dans un milieu comme un gaz comme ici champ électrique qui produit la ionisation d'atomes du gaz et donc la formation de plasma ensuite apparaît une décharge corona autour de l'électrode où le champ électrique est le plus intense même phénomène ici dans cette boule à plasma c'est quand même plutôt badass j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et cet objet c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour soutenir la chaîne et c'est merci à tous vous pouvez comme d'habitude vous abonner en cliquant juste ici vous louperez jamais rien et quant à moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas ciao